Ça va pour la hauteur ? Prends le temps de t'asseoir convenablement. Ça se partage en deux, cette chose-là, avec première partie qui s'arrête ici, mais il y a un étirement à la fois, on ouvre la nuance, on donne de l'ampleur au son, on ouvre le son, crescendo et ralenti. C'est une façon de tendre et d'étirer et de donner du son tout en ralentissant. Pardon, je recommence. Tu as deux ordres, il ne s'agit pas d'en faire un sur les deux, sinon tu n'arrives pas à avoir l'effet voulu. Alors, voilà quelqu'un qui a le trac. Je suis sûre qu'elle joue mieux. Elle est speed, elle est nerveuse, donc c'est l'affolement. Je suis azimutée. Pouf, où est-ce que je suis ? Sur quelle planète est-ce que j'habite ? Bon, alors, quand on est comme ça, regardez-moi. J'ai tort ou j'ai raison ? J'ai trop bien. Alors, vous voyez, vous êtes éclatée, vous êtes explosée, comme on dit maintenant. Vous êtes explosée, là, pouf, regardez mes mains. Eh bien, moi, je vais vous demander de refaire ça. Là. Vous voyez que je suis dans mes mains, là ? Vous sentez que moi aussi, ma tête est dans mes mains. J'ai rencontré Brigitte au Château du Tertre, chez Véronique de Copé, en 2008, à l'occasion d'un spectacle que j'y donnais. Je donnais un spectacle construit sur des nouvelles de Tchékov et Brigitte était dans l'assistance et nous avons discuté juste après le spectacle. Elle avait d'ailleurs fait allusion à la musicalité de mon travail et on est tout de suite, on a tout de suite été assez en phase. On a beaucoup échangé par rapport à l'endroit où se retrouvait, où se recoupait le travail musical et le travail de texte. Vous savez, il y a cette idée du gentleman farmer, voilà, je dis c'est lady farmer, non, c'est quelqu'un qui vit avec la lecture, quelqu'un qui vit avec le sentiment de la beauté, à travers la peinture, la musique, et elle fait des liens tout le temps entre ces domaines-là. Elle vit dans une magnifique maison, dans la campagne, et cette relation intense avec les choses, la beauté et le temps. Sa vie, c'est de constamment rester éveillée, être à la recherche, en progression, je pense qu'elle ne s'arrêtera pas, jamais. Oui, c'est à l'image de... c'est une recherche comme ça, quelqu'un qui cherche tout le temps. Tu comprends ce que je vais dire ? Regardez ce que je suis en train de faire. Je dis bien que ce n'est pas pour ça que tu... Là, on m'a dit de faire ça, donc je m'applique... Non. Projette-toi encore une fois sur ce qui va être le pont pour la suite. J'ai eu la chance de rentrer très tôt au conservatoire de Paris. C'est toujours très flatteur. En plus, j'ai eu des grands maîtres qui s'appelaient Yvonne Lefebure, Yvonne L'Oriot, Germaine Mouillier. Il est évident que l'enseignement, pour le recevoir, pour en tirer profit, il faut d'abord avoir une tête déjà bien construite. Quand on est enfant, on est forcément spontané. C'est le privilège de l'enfance. Et après, il y a la bascule. La bascule dans ce que l'on appelle le métier. Et c'est très souvent dangereux. Je parle des musiciens, des pianistes en particulier. Mais c'est vrai pour tout le monde. J'ai enseigné pendant 18 ans au conservatoire rue de Madrid, à Paris. Avant, j'étais en province. J'ai toujours eu des élèves. J'ai commencé très tôt dans ce métier. Et c'est ma passion. Ma passion, c'est de transmettre. Il y a des enseignants qui vont être là pour essayer de faire avancer la personne. Donc, ils vont prodiguer l'enseignement, ce qu'on peut appeler socratique, au sens de faire que la personne devient autonome et devient un être responsable d'intelligent. Et peut-être d'autres personnes, ou d'autres musiciens en général, qui ne voient l'enseignement qu'une manière de redistribuer leur propre malaise ou aliénation à des vérités qui, pour eux, sont indépassables. Le conservatoire de Paris a été pour moi beaucoup de questionnements. Et ensuite, lorsque j'en suis sortie, j'ai eu envie d'écrire, de fixer sur du papier, un petit peu, le cheminement, c'est-à-dire les embûches, ce trajet difficile. Il fallait bien que ça débouche sur quelque chose, d'autant plus que je devenais enseignante. Alors là, c'est une position très favorisante. Parce que j'allais dire, on voit chez ses propres élèves vos propres défauts. On ne dira jamais assez à quel point on doit avoir de la gratitude envers les défauts de nos élèves. Parce que c'est cela qui nous fait avancer, réfléchir et construire une vraie pédagogie. Et je pense que toutes les personnes, tous les musiciens qui cherchent à éclairer les autres réellement, par l'enseignement, ou même une certaine abnégation comme ça, et accepter que l'autre vraiment avance, eh bien, ils sont importants dans la société et pour la musique. Il faut bien souligner qu'il y a plusieurs familles de musiciens, certes, mais plusieurs familles de musiciens pédagogues. J'ai écrit un livre, Mémoire d'emprunt, qui est sorti en 1993. Alors, la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est d'abord de l'observation auprès des gens que je faisais travailler. Cette observation, c'était souvent un inconfort de leur part au clavier. Beaucoup de pianistes sont mâles. Ça sonne trop fort, ça sonne pas assez fort, ça sonne de façon inégale. Alors, cette recherche-là m'a vraiment beaucoup sollicité. Et c'était surtout la trahison entre, bien souvent, ce que les gens ont dans la tête, et ce que moi, je percevais ce que j'entendais. Il y avait donc une dichotomie entre ce qui voulait transmettre et ce que j'entendais. C'est vrai que ce livre est un des premiers, d'ailleurs, livres écrits sur, pas vraiment la pédagogie du piano, mais en tout cas l'apprentissage de la musique, à travers un instrument qui est le piano, la main. Et c'est un des premiers qui peut dire fait date, puisqu'il se démarque vraiment de cette, on va dire, tradition un petit peu cartésienne des méthodes de piano, des écrits sur le piano français. Bien souvent, les doigts vous trahissent. Les doigts ne sont pas le reflet de la pensée. Et c'est ce travail sur la pensée que j'ai essayé d'approfondir. Chaque jour, quand je me mets au piano, pour moi-même, je travaille en fait le mental et la pensée, et la connexion entre la sonorité et ma pensée. Pour traduire son intime, c'est-à-dire son propre sentiment musical, je ne parle pas de moi, je parle des gens aussi que je fais travailler. Le moyen, c'est le son. On n'a pas tous le même son. On va travailler sur le son. Alors, la qualité du son est pour moi un chapitre essentiel. Est-ce qu'il y a adéquation entre ce que j'entends, ce que je veux entendre, et le son perçu ? Ça veut dire qu'il va falloir s'ouvrir à soi-même pour avoir une vraie perception de soi. Savoir quel est le son véritablement que j'ai produit. Pour moi, je vais vous expliquer pourquoi ça ne me convient pas. En aucun cas, ça n'est baroque. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bon, il faut savoir quand même que Bach, c'est écrit pour le clavecin, donc c'est un crime déjà de l'âge-majesté que de le jouer pour le piano, au piano. Mais, j'ai essayé d'avoir une digitalité baroque, c'est-à-dire moins épaisse, avec un peu plus d'élégance, avec un peu plus de précision, et ce que j'ai dit tout à l'heure, sans lourdeur. Le choix du son, le choix du toucher, celui que l'on choisit, est effectivement en rapport avec le style du compositeur. Alors, je ne dis pas qu'avoir la bonne sonorité garantit d'avoir un très bon style, ça n'est pas suffisant, mais c'est indispensable en premier lieu.